Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous montrer comment rester à la verticale dans l'eau sans effort et sans vous accrocher au bord. Je te montre une technique simple pour flotter debout dans l'eau sans rien faire. Cette technique, je l'appelle le pharaon. Pour commencer, il va falloir te détendre dans l'eau. Prends plusieurs respirations avant de commencer et relâche tes muscles. Il faut être le plus décontracté possible. Tu vas commencer par le faire au mur, puis tout doucement, sans précipitation, tu vas lâcher le mur d'une main et la placer sur ton épaule. Mets ta tête légèrement en arrière pour pouvoir au moins avoir une voie respiratoire dégagée. Quand tu te sens ok avec cette position, encore une fois, sans aller vite, tu vas tout doucement placer l'autre main sur ton épaule. Reste calme. Il se peut que ton corps descende légèrement, mais très peu. Puis, il va remonter et finir par se stabiliser comme un bouchon dans l'eau. Pour revenir près du bord, si jamais tu t'es un peu éloigné, il suffit de réaliser une petite brasse avec les bras. Plus tu vas te précipiter, plus ce phénomène sera un peu long et t'enfoncera dans l'eau, mais ce qu'il faut retenir, c'est que tu ne tombes absolument pas dans le fond de l'eau. Tant que tu as de l'air dans tes poumons, tu flottes sans rien avoir à faire. Je te montre aussi que si tu sors une main de l'eau, ton corps va descendre dans l'eau. Cela est lié au centre de gravité, à la poussée d'Archimède et la pesanteur. De même que si tu sors les deux bras, ton corps va encore un peu s'enfoncer, mais ne coulera pas. Il faut savoir que le poids est différent à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'eau, et cela joue sur les trois facteurs que j'ai mentionnés. Ce qu'il faut retenir, d'abord être calme, être lent dans ses gestes, relâcher ses muscles, libérer une voie respiratoire et profiter de cette flottaison hyper relaxe. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. A bientôt !